... 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 Notre chronique s'adressera ce mois-ci aux familles mélomanes, aux petits et aux grands qui n'auront pas peur de chanter et d'éveiller les enfants au continent très tôt. Nous surferons sur l'événement des fréquences sonores du mois d'avril, d'une part dédiée à la musique dans les lieux culturels, mais pas que, car nous nous fixerons aussi la mission périlleuse de vous préparer en chanson et en douceur pour accueillir le mois de mai et sa formidable journée de la petite enfance, un autre superbe événement. Bienvenue dans la vie culturelle des bibliothèques. Cette bonne attention qui va vous faire gaiement fredonner ne vous tendra pas de piège, cher papa, cher maman. Elle vous invitera, bien au contraire, à vous faire plaisir en retrouvant des madeleines, des souvenirs de comptines que vos parents vous chantez quand vous étiez bébé. Pour cela, focus sur les formidables collections de livres CD sur les comptines des éditions Didier Jeunesse disponibles sur nos étagères. Sachez-le, cette collection appelée « comptines du monde » se trouvera très largement implantée sur l'ensemble du réseau des bibliothèques de Sergi-Pontoise et il n'attendra que vous pour l'emprunter. Vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas les trouver. Pour vous en faire découvrir quelques-uns, une sélection de 4 titres que nous allons mettre en lumière que nous aurons sélectionnés pour leur diversité culturelle. Pour que le plaisir soit aussi plus complet, car comment parler de musique si vous ne pouvez pas l'écouter ? A la fin de notre présentation du titre, vous pourrez scanner les QR codes placés sur l'écran et découvrir des extraits musicaux. Vous êtes prêts ? Préparez les scanners de smartphone. C'est parti ! Direction les Amériques avec « comptines et berceuses d'Amérique latine », un répertoire qui s'étendra du Mexique à l'Uruguay en passant par le Pérou et la Colombie. Ce que nous dira l'introduction est amusant. Il ne s'agira pas de chansons ni de berceuses spécialement inventées pour les bébés. Ce sont des histoires et des légendes d'adultes racontées en chantant et finalement tombées dans le répertoire et l'usage de la berceuse pour endormir et de la comptine pour divertir les petits. D'où ceci sur une mélodie douce ou prismée. La teneur des histoires sera souvent sociale, parfois liée à la religion, avec une foi très présente au quotidien. Sur des sujets de la veine, de la mésaventure, nous ne serons pas loin de l'origine du boulot finalement. On exercise les mauvais jours en chantant et ces chants seront transmis aux petits pour autre chose et ils les chanteront à leurs propres enfants une fois adultes. Un extrait prêt pour une écoute musicale ? A vos scans ! Nous vous laisserons le soin de faire pause évidemment pour profiter de ce système. Hop ! On retraverse l'Atlantique pour comptines et berceuses du Baobab, une récolte musicale du continent africain, de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale nous dit-on. Alors ici, des chansons beaucoup plus liées à l'enfance, parfois même des chansonnettes de jeux d'enfants, jeux à la corde, à la marraine par exemple. Et une tradition orale qui peut se montrer festive avec des jeux de mâts. Il y aura aussi encore ici des chansons racontant des mésaventures pour aider à supporter le dur labeur en cadence. Et petit niveau-té des chansons de mariage. Nous remarquerons des tessitures de voix différentes avec une richesse locale qui transparaîtra aussi avec les langues peules, wolofs ou bambaras. Prêt pour une autre écoute musicale ? A vos scans ! Nous remonterons par la Méditerranée cette fois et cap vers les pays du Moyen-Orient. Gontine du Jardin d'Eden s'intéressera à récolter les chansons des cultures juives, donc Askenaz, Séfarade, Yéménite. La quatrième découverture attirera notre attention sur la richesse de la langue, répertoire au mélange d'hébreux, de judéo-espagnol, de yiddish ou même d'arabes parfois. La préface du livre nous dira que les mamans juives ici pour la plupart tenaient à éduquer leurs futurs bébés en leur chantant régulièrement des chansons de leur culture, le temps de les porter de neuf mois, et puis auront cœur à maintenir ce lien avec ces mêmes chansons pour les connecter une fois nés et leur souhaiter la bienvenue dans leur culture. La chanson sera très présente dans cette culture du dira-t-on à tous les moments de l'enfance, pour bercer les enfants mais aussi pour les faire grandir, avec des histoires fortes mais aussi des histoires de sagesse. Elles seront tantôt gays, tantôt mélancoliques. Là aussi, nous retrouverons pour les mamans de quoi se faire plaisir en chantant sur le thème du mariage, de la grossesse, la tente, autant que les autres grands événements de la vie. Alors, prêt pour une écoute musicale ? À Boscane ? Nous nous envolrons enfin sur la dernière ligne droite musicale vers l'océan indien en passant par la mer d'Arabie, avec une comptine de rose et de safran, une collecte des comptines du Pakistan, du Sri Lanka et de l'Inde. Une collecte intéressante car l'Inde et le Pakistan, par exemple, recèlent d'un foisonnement de langues locales différentes. Nous aurons un pied dans les mythes, dans les histoires, plus que dans les jeux d'enfants ici. Des contes et des fables seront portés en chansons et très accompagnés ici par des instruments de musique typiques, comme le sitar, une sorte de luton calbasse, le tempura, un instrument à cordes pincées, mais est plus connu le violon, la flûte ou même les castagnettes. Nous vous laisserons apprécier la particularité des langues avec le continent Nourdu, Bengali ou Rajasthani, prêts pour une écoute musicale à vos scans. Voilà, nous espérons vous avoir donné envie d'emprunter ces livres cédés sur le réseau des bibliothèques de CAG Comtoise. Il en existe plein d'autres sur les berceuses et cantines françaises et porces, par exemple, ou drôthones, même russes, pour aller plus loin. N'hésitez pas à réserver et à vous renseigner pour les trouver. Bonne écoute ! Sous-titrage ST' 501